Salut à tous les amis c'est GhostPlayer et aujourd'hui on se retrouve pour un compte rendu vie de maison bon bah écoutez là je vais me rendre au vie de maison il n'y en a même pas très loin de chez moi je vous mets une petite photo voilà du coup vous avez vu sur la photo il y a la mention jeux vidéo j'ai quand même appelé la dame qui m'a dit que voilà il y avait pas mal de jeux vidéo elle m'a dit vintage donc je lui ai demandé un petit peu ce que c'était elle m'a dit c'est sega la marque sega avec des jeux bon voilà écoutez ce qui est dommage c'est que la personne est un petit peu submergée d'appels elle est vie de maison il y a quand même beaucoup de monde qui s'y rend et du coup j'ai pas pu avoir de photo du lot qui était en vente jeux vidéo donc voilà je m'y rends et on se retrouve tout de suite pour le débrief allez c'est bon le lot est récupéré les amis maintenant on va faire le débrief à la maison vous allez voir il y a des trucs bien bien sympa la boîte est bien garnie allez on fait le débrief à la maison bon voilà les amis je rentre du vide maison avec un lot sega bien sympa je vais vous montrer tout ça on s'est mis d'accord sur un prix de 60 euros bon je suis franchement je suis quand même content écoutez hop c'est cette console je ne l'avais pas j'avais le deuxième modèle mais pas le premier modèle donc écoutez je suis très très content de rentrer ce petit lot vous allez voir à côté il y avait quand même quelques quelques autres petits jeux et bien magazine aussi bon je vais vous montrer je vais vous montrer tout ça on va faire le débrief en rentrant mais bon un petit lot bien sympa rétro gaming qui rentre dans la connexion ça fait plaisir allez à de suite allez c'est parti on se retrouve du coup pour le compte rendu de ce vide maison voilà bon je vous ai teasé un petit peu dans la voiture un carton bien garni on va faire le débrief de tout ça tout de suite voilà donc ça franchement c'est sympa vous allez voir tout ce que j'ai pu trouver dans ce vide maison on commence par un magazine bien sympa que je ne connaissais pas c'est le console news alors je connaissais les superpowers les banzai tout ce genre de magazine des années 90 mais c'est vrai que celui là il ne me dit rien du tout console news voilà septembre 97 numéro 14 29 francs 50 nouvelle formule bon écoutez on a pas mal de hits saturn qui sont proposés resident evil et wipeout 2097 bon ça peut être sympa voilà on a earswam gym en couverture voilà ça ça rappelle des bons souvenirs ses publicités d'époque bon là j'ai vu qu'on avait pas mal de choses king of fighter 96 test drive 4 on a du jeu playstation parapa the rapper excellent titre resident evil ah franchement il y a le test du premier resident evil ça c'est sympa bon enfin voilà ce petit magazine de jeux vidéo console news fin années 90 donc ça c'est sympa bon vous l'avez vu il y avait pas mal de jeux playstation 2 dans ce lot bah du coup on va faire le débrief de tous ces jeux on va commencer avec le tony hawks underground 2 alors celui là il me semble que je l'ai déjà dans la collection de toute façon c'était un lot voilà on a discuté d'un prix avec la dame on s'est mis d'accord sur un prix et puis ensuite voilà moi j'ai pris le lot de toute façon enfin c'est toujours pareil c'est vrai que moi j'aime pas acheter non plus certains gros lots où il y a je peux avoir plusieurs doublons ça m'embête un peu je préférerais en faire en faire profiter quelqu'un d'autre mais bon là la personne vendait vraiment le lot jeux vidéo c'était indissociable donc c'était tout ou rien bon bah écoutez dans ce lot le tony hawks underground 2 apparemment il est complet bon là je découvre en même temps que vous j'ai j'ai regardé juste les titres de l'autre console mais pour les titres playstation 2 j'ai pas vérifié mais bon ça m'a l'air complet très bon jeu de skate d'ailleurs ce tony hawks là là c'est pareil c'est un jeu que j'ai déjà c'est le need for speed poursuite infernal 2 très très bon titre yeah game bah celui là vous voyez il manque la notice c'est un très bon titre ouais celui là ensuite on a le downhill domination de chez code master ça c'est un jeu de course vélo vtt tout terrain c'est complet c'est un très bon titre aussi sur playstation 2 c'est un downhill domination ensuite bon du classique jeu de sport on a le tiger woods pga tour 2004 jeu de golf ça ça rentre dans la collection alors ça bon je suis moins fan c'est le c'est le madden 2001 ça c'est du foot américain bon je suis pas trop adepte de la nfl tout ça mais bon petit jeu de foot américain sur playstation 2 je crois ça doit bien être mon premier parce que j'en ai pas je m'en suis jamais acheté ouais c'est complet aussi il y a la notice voilà on a les fameux fameux cd bleus c'est marrant ça parce que j'avais ma playstation à l'époque avait beaucoup de mal à lire ces jeux bleus alors vraiment si c'était pas des des non je pensais pas je sais pas si c'était des qu'il y avait une surcouche spéciale sur ces sur ces dvd dites le moi dans les commentaires les cd bleus pour la playstation 2 voilà le madden 2001 nous avons encore oui excellent titre que je n'avais pas dans la collection le wipeout fusion donc ça je suis très content de le rentrer j'espère qu'il est complet je l'ai pas vérifié celui-là et ça m'a l'air complet voilà il est complet donc ça c'est vraiment chouette wipeout fusion celui-là je l'avais pas dans la collection un titre bien sympa qui rentre ça ça fait plaisir playstation 2 nous avons le tokyo extrême racer alors ça me fait penser un petit peu à du initial d ça va être une course de drift un petit peu sur les sur les les pires un petit peu hors piste aux alentours de tokyo au japon édité par ubisoft donc celui-là tokyo extrême racer je ne le connais pas ouais c'est ça ouais c'est ça la course de rue il y a du drift 160 km de route très détaillé 400 adversaires écoutez il peut être pas mal celui-là dites-le moi dans les commentaires si vous le connaissez ce tokyo extrême racer édité par ubisoft moi je le connais pas ça me dit rien ou peut-être que c'était un titre où il y avait plusieurs volumes il y avait le 1 le 2 peut-être le 3 aussi je sais plus il me semble ne l'avoir jamais testé celui-là mais bon il rentre dans la collection c'est pas mal et pour terminer en jeu playstation 2 nous avons le tomb raider anniversary donc ça c'est quand même un excellent titre édité par eidos il est complet en plus cet opus là il est vraiment excellent et ensuite on a eu le tomb raider underworld si mes souvenirs sont bons qui était sorti sur play 2 mais aussi sur ps3 et 360 ouais tomb raider anniversary très bon titre du coup on va clôturer sur la playstation 2 maintenant on va passer à du rétro gaming vous l'avez vu un petit peu du coup on avait une console sega rétro et cette console là vous l'avez un petit peu vu il s'agit de la sega master system voilà le premier modèle très basique bon mais ça fait plaisir une petite master system première génération qui rentre dans la collection moi j'ai la master system 2 je n'avais pas la première bon effectivement vous le voyez elle est pas elle est pas neuve elle a bien servi mais bon je suis quand même content de la rentrer dans la collection cette petite master system une petite console rétro sega de première génération que je n'avais pas donc ça ça fait plaisir bon bien entendu là j'avais la petite poche qui allait avec et alors dedans on a combien on a une ou deux manettes ouais il y a deux manettes nous avons deux manettes sega master system donc ça c'est toujours bien et après tout est tout est complet on a le transfo la péritel donc il y a la lime il y a tout ce qu'il faut donc ça c'est pas mal on va passer directement au jeu allez on commence de suite on a le classique le sonic le tout premier voilà ah j'ai pas fait gaffe pour contre c'est un petit peu dommage la tranche est un fade je sais pas si vous le verrez bien à la caméra vous voyez la différence de couleur entre la l'avant de la jaquette et la tranche ouais la tranche est quand même bien sun fade c'est un petit peu dommage et l'arrière non l'arrière ça va ça c'est peut-être un jeu qui était exposé comme ça dans une dans une bibliothèque en plein soleil pendant des années ou je sais pas ou empilé dans un garage on va voir si toutes les tranches des jeux sont sun fade hop voilà du coup le sonic celui là il est complet comme vous pouvez le voir on a la petite notice voilà du coup là les jeux master system ont été un petit peu nettoyés c'était bien poussiéreux sur le dessus mais c'est vrai que j'avais pas fait gaffe à la à la tranche sun fade et j'ai protégé les j'ai protégé la notice par un petit polybag le petit sonic qui va bien on continue avec un classique de chez sega land of illusion mickey mouse bon ça c'est très très bon jeu action plateforme avec mickey land of illusion disney et c'est pareil là j'ai bien nettoyé la la boîte j'ai mis une petite protection polybag sur la notice on reste toujours avec mickey pour le castle of illusion voilà dans ce fameux manoir hanté il est vraiment très 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 bon aussi celui là la notice était quand même un peu plus jaunie un peu moins bon état je l'ai quand même bien protégé j'ai bien nettoyé la boîte et là on a en vrai pas tant que ça moins que le sonic les tranches sont moins n'ont pas l'air d'être sun fade bon c'est pas c'est un petit peu abîmé c'est pas non plus du mint un classique aussi c'est the ninja voilà petit jeu d'action master system celui là il était sans notice ensuite on a un kung fu kid voilà donc ça doit être un petit peu l'équivalent je pense du du karaté kid celui là je n'ai jamais joué voilà c'est ça et celui là pareil il était sans notice toujours pareil du grand classique nous avons le shinobi c'est un très bon titre en plus là la boîte est en super bon état là franchement pour la collection ça c'est top hop donc là la notice est en parfait état c'est du complet donc ça c'est parfait pour ma collection le shinobi master system qui rentre ensuite ça je l'ai nettoyé aussi un petit jeu action fighter je crois que c'est un jeu de shoot celui là si mes souvenirs sont bons je crois que c'est un jeu de shoot action fighter en loose ensuite qu'est ce que nous avons en loose ah oui l'excellent wonder boy 3 the dragon trap donc ça très très bon jeu platformer wonder boy 3 dommage qu'il soit pas en boîte celui là j'ai demandé un petit peu quand j'ai vu les cartouches au fond du carton à la dame si elle avait pas les si elle avait pas les boîtes elle m'a dit non non monsieur là tout est là tout est réuni alors ensuite qu'est ce que nous avons bon mais vous voyez il me reste encore un jeu en loose c'est le Donald Duck The Lucky Dime Caper voilà il était sorti un peu sur toutes les plateformes je me souviens celui là je l'avais sur Game Gear il était pas mal petit jeu Donald donc là les enfants ils aimaient bien à l'époque Mickey, Donald, Disney ah bah écoutez j'ai trouvé deux autres jeux Playstation 2 au fond du carton on a le 007 Nightfire voilà bon c'est les 007 sur Play 2 celui là je l'avais fait en plus à l'époque c'était un copain qui était fan de ça qui me les prêtait et c'était des jeux franchement qui étaient pliés il me semble en 4-5 heures et encore peut-être 3-4 heures même l'aventure était terminée je me souviens que c'était des jeux qui étaient très très courts les James Bond sur Play 2 bon de toute façon je l'avais pas dans la collection donc le petit 007 Nightfire qui rentre et on a également celui là je l'ai sur Xbox mais pas sur Play 2 le Burnout 2 Point Off Impact jeu de course classique où on se rentre dedans pas mal de crash édité par Acclaim très très bon jeu de course nerveux il y a la police dans celui là et il est complet bon deux jeux Play 2 et ensuite pour finir là nous avons un petit RPG que je ne connais pas et qui est apparemment vraiment pas mal c'est le Ultima 4 voilà j'aime beaucoup la j'aime beaucoup la jaquette aventure role-playing donc celui là c'est vraiment une découverte pour moi ce RPG et en plus il est archi complet j'ai été étonné on a une petite carte et elle est dans un état vraiment elle est comme neuve je pense qu'ils ne s'en sont même pas servis il n'y a pas généralement dans les cartes comme ça on a des petites marques au stylo ou quoi là c'est tout neuf et la cartouche est en excellent état aussi bon dites-le moi si vous le connaissez celui-là dans les commentaires ce Ultima 4 ce petit RPG Sega Master System ça c'est à découvrir et pour terminer le dernier jeu celui-là il est vraiment pas mal c'est le Battle Outrun ou alors celui-là mes souvenirs sont bons le Battle Outrun c'est un petit peu comme la série des Chase HQ c'est-à-dire qu'on fait on doit poursuivre un fuyard il me semble et on doit lui rentrer dedans jusqu'à qu'il soit stoppé ouais je crois que c'est ça poursuivre et capturer les 8 patrons de la mafia ouais c'est exactement ça c'est vraiment comme du Chase HQ c'est pareil il faut arrêter des fuyards et en plus il est complet donc ça c'est une jolie pièce pour la collection ce Battle Outrun j'aime beaucoup les jaquettes bon ben voilà du coup les amis on a fait vraiment le tour de cette rentrée vide maison bon en espérant que les vide greniers reprennent quand même surtout s'ils reprennent avec les mesures de avec les mesures sanitaires qui soient vraiment respectées mais sinon je vous dis en attendant tapez dans la barre de recherche sur le bon coin vide maison, vide garage, vide armoire et regardez un petit peu près de chez vous je suis sûr qu'il doit y en avoir comme les gens ne peuvent pas faire les vide greniers ils se débarrassent de leurs affaires en faisant des vide maison, vide armoire, vide garage et c'est toujours sympa on peut faire de très bonnes affaires parce que franchement ce lot il est vraiment pas mal et là on est presque dans des prix dans des prix de vide grenier voilà allez les amis je vous laisse sur ces images et je vous dis ciao tout le monde tout le monde